Albert de Monaco Le 13 septembre 1982, Grace Kelly qui troque Kajel en Rover 3500 SV8 afin de conduire sa fille Stéphanie, alors âgée 17 ans, à un stage artistique à Paris. La voiture dévie sa trajectoire et atterrit 40 mètres plus bas. Projetée à l'arrière lors des faits, elle souffre alors d'une importante hémorragie cérébrale. Le lendemain, le 14 septembre, elle décède au centre hospitalier Princesse Grasse, l'hôpital public de la Principauté de Monaco. 35 ans plus tard, Albert de Monaco accepte de revenir sur ce tragique épisode de sa vie. Au journaliste Graham Bensinger, qui s'est rendu à Monaco afin de tourner son émission In Depth with Graham Bensinger, il évoque tout d'abord sa sœur Stéphanie. Vous savez, juste la douleur d'être dans cette voiture avec notre mère et de ne pas pouvoir la sortir ou d'avoir eu un résultat différent. Elle a été blessée, bien sûr, mais je pense que c'est une expérience traumatisante, comme ça le serait pour n'importe qui. Son père n'était plus le même alors qu'il prenait son petit déjeuner avec sa sœur Caroline, la nouvelle tombe, notre père a dit que nous devions aller à l'hôpital parce que maman et Stéphanie avaient eu un accident. Je suis descendu avec lui et Caroline et ce fut un moment très choquant. Vous pensez que les choses vont s'améliorer et que ce n'est pas aussi grave que vous l'aviez pensé. Pendant ces quelques heures, nous étions tous très tendus et très émotifs. Ce n'est que plus tard dans la soirée qu'il est devenu évident que le résultat ne serait pas bon. Son père, le prince Régnier III, ne se remettra jamais du décès. Il a évidemment été profondément impacté et n'a plus jamais été le même homme après l'accident, a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !